Hello tout le monde, bienvenue pour notre rendez-vous mensuel, le jeu Steam du mois. Protocole habituel, on vous demande de partager, liker cette vidéo, c'est vraiment super important pour notre référencement. Alors aujourd'hui le jeu Steam du mois, on va se faire une petite partie sur Tortue Ninja Shredder Revenge. C'est du jeu rétro à la façon Next Gen, c'est plutôt sympa, le jeu n'est pas très cher, et c'est du multijoueur, du beat emol à l'ancienne avec quelques tricks, quelques nouveautés. Je vais vous présenter tout de suite ça, on se retrouve sur la borne. Voilà les amis, on a lancé notre Teenage Mutant Hero Turtle Shredder Revenge sur Steam. Avec la bande-son Tortue Ninja qu'on adore, celle des années 90. Bon, je vais passer la petite vidéo, même si elle a l'air vraiment sympa, voilà, c'est vraiment le Tortue qu'on aime. Alors c'est très pixel, c'est voulu, c'est voulu, c'est vraiment pour avoir un jeu style old school. Nouvelle partie, on va mettre en mode OK. Et d'ailleurs, pour la petite info, le jeu, il me semble-t-il, est également sorti sur Megadrive. Ils ont refait la cartouche, donc si vous possédez encore une Megadrive, logiquement, vous devez pour acquérir le jeu. Donc ça, c'est plutôt sympa. Allez, on passe le tutoriel, tac, 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 on sait faire les combos. Ah voilà, je vais trouver le bouton à la fin. Alors, on choisit d'autres personnages. On a le choix, donc forcément, entre les 4 Tortues, Aprilonil, le Maître Splinter, Usagi, que je ne connais pas, Karaï, que je ne connais pas. Bon, on va se prendre Donatello, c'est un perso qu'on aime bien. Allez, c'est parti. Alors, on reste appuyé ici. Maintenant, j'ai compris. On retrouve un peu la même architecture des jeux Tortues qui étaient sortis sur Arcade, également sur Super NES. Alors, on a notre Donatello, on peut courir. C'est super dynamique. Alors, en termes de gameplay, c'est beaucoup plus dynamique que les jeux Tortues qu'on a tenus à l'époque. Plus impactant, plus rapide. Les attaques sont plus impressionnantes, également. Regardez cette souplesse pour une Tortue, c'est incroyable. Alors, le jeu est un peu déroutant graphiquement au début, mais au bout de quelques minutes, on s'y fait vraiment, et c'est vraiment un plaisir. Et surtout, vous retrouverez le fun de pouvoir jouer avec les copains. La prise en main est quasiment instantanée. Ouais, il a une super attaque, c'est terminé, je ne peux plus. Hop-ti, on se fait dans le genre. Alors, surtout après, quand j'ai joué à deux, il y a tout un aspect coopération, on peut élever son partenaire, etc., on peut le faire revivre s'il est mort. J'ai joué avec mon voisin, et on a passé une très très grosse soirée. On n'a pas fini le jeu, parce que forcément, c'était notre première partie, donc il y avait quelques petits aspects qu'on n'avait pas figé tout de suite. Mais je pense qu'on va certainement se refaire une petite soirée de Tortue Ninja. Alors, qu'est-ce qui se passe derrière cette porte ? Pas grand chose. Alors, on se retrouve sur les plateaux télé. C'est pas bien curieux de voir comment il pompe sur Megadrive, aussi. Il m'incite à faire de la super attaque, mais j'en ai pas à la finit, je pense. Allez, on va essayer de se terminer le premier niveau de la pizza. Ça, on en a besoin. Voilà, on fait le point de le pain de télé. Hop. L'avant de congeler, ça, il faut s'en méfier. On bloque comme ça, ça ne va pas faire du bien. Sur ce petit côté humoristique de Tortue Ninja, on retrouve. Et voilà, on retrouve le premier boss. C'est lui qu'on retrouve, c'était le premier boss, le sanglier dans le premier Tortue qui était sorti sur Arcade. Et il me semble-t-il, c'est le premier boss qu'on va retrouver ici, dans cet opus. Alors, on a de la chope. Ouais, on a de la chope. On n'avait pas dans les autres Tortues de la chope. Bim. Alors, on passe par en bas, ici. On n'a pas perdu de vie. Pour l'instant, ça va, on est pas mal. Après, on s'est pas mis en mode difficile, mais on est en mode moyen. Pour l'instant, ça tient la route. Le plateau télé a été envahi, visiblement. Par des grenins du foot. Voilà, on fait de la chope. On va jouer à la Game Boy, ici. Pour les petits clichés vintage, ça fait plaisir. Alors, on avance de la pizza, j'en avais besoin. Le collègue d'April, qui s'est fait capturer par les gars du foot. Et on peut apercevoir également la tête de Krang. Et voilà. Notre sanglier mutant. On le retrouve dans son habit d'époque. Bebop. Allez, on va utiliser la super attaque. Profiter qu'il a sommé. Voilà, ça, ça fait des dégâts. Allez, notre objectif, c'est de le tuer. Sans perdre une vie. Il a sommé, on en profite. Alors, il y a pas mal de coups, pas mal de combos. J'ai pas tout regardé, mais c'est vrai que... Contrairement, on vit tes mails vraiment à l'ancienne. On peut faire beaucoup de choses avec ses tortues. Et voilà. On a réussi notre objectif. On a tué le premier boss, sans perte de vie. Voilà, les amis. J'ai terminé le premier niveau de ce Tortue Ninja Shredder Revenge. N'hésitez pas à le tester. Le jeu est très très bon. Moi, je vous fais des bisous. Et on se retrouve, du coup, le mois prochain pour le prochain jeu Steam du mois. Ciao, bye, bye.